bonjour chers abonnés bienvenue sur ma chaîne quelle option choisir pour gagner sur cette rencontre entre bologna et juventus pour répondre à cette question nous allons analyser tous ensemble cette rencontre et ensuite faire nos choix sur l'option qui est favorable pour cette rencontre sachez que le pari sportif comporte des risques d'isolement et l'endettement donc soyez prudent et les astuces que nous vous montrons vous êtes libre de ne pas les utiliser nous sommes sur l'écran de mon ordinateur on choisit la rencontre en bologna et juventus on va passer à l'analyse de cette rencontre composition probable de cette rencontre pour l'équipe de bologna 4 2 3 1 pour juventus 4 3 3 on a les différents joueurs probables qui sont sur le terrain avec les différentes notes par exemple soriano pour bologna il a 6,92 points palacio pour l'équipe de bologna il a 6,94 points on prend les joueurs de juventus on l'a ronaldo il a 7,90 points d'ibala 7,8 37 points et nous venons sur les joueurs indisponibles on a andrea skov il est blessé donc sera forfait matia banni il a eu 4 rouge il sera forfait fédérico santander il a eu 4 rouge il sera forfait gerdi susten il a eu 4 rouge il sera aussi forfait on a alessandro il a été blessé donc il sera forfait on a sami qui dira il est blessé donc il sera forfait nous venons sur l'effet du match juventus a gagné ses 8 derniers matchs contre bologna toutes compétitions confondues juventus a gagné 9 de ses 11 derniers matchs en série a il y a eu plus de trois buts marqués lors des sept derniers matchs à l'extérieur de juventus en série a juventus a gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses sept derniers matchs à l'extérieur contre bologna toutes compétitions confondues juventus a marqué au moins deux buts lors de sept de ses huit derniers matchs contre bologna toutes compétitions confondues on jette un coup d'oeil sur le classement de ce championnat juventus est premier avec son trois points bologna est dixième avec 34 points nous venons sur les meilleurs joueurs côté bologna nous avons orso lini qui a 7 points palacio qui a 6,94 points soriano qui a 6,92 points meilleurs joueurs côté juventus on a christian ronado qui a 7,9 points dibala 7,37 points ben tanku il a 7,87 points on prend les meilleurs buteurs côté bologna orso lini il a 7 buts palacio il a 6 buts sans sonné il a 4 buts côté juventus on a ronado il a 21 buts dibala il a 7 buts iguen il a 5 buts on prend l'option passe décisive toujours orso lini il a 4 passes décisive palacio trois passes décisive sans sonné il a trois passes décisive côté juventus on a ben tanku il a 6 passes décisive iguen il a 4 passes décisive on a dibala il a 4 passes décisive donc voilà quelques informations importantes qu'on doit connaître avant de placer nos paris sur cette rencontre donc nous revenons sur l'option du jour à choisir l'option du jour à choisir c'est de prendre deux équipes vont marquer et surtout chaque équipe va marquer deux ou plus on prend non ou la cote gala 1.125